Salut à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'Advent Side Story. On va affronter le boss Terre. On est dans le deuxième mode de difficulté. Pour la première phase, je vous conseille de prendre des héros qui ont des gros dégâts mono-cibles. Moi, j'ai Galalilias, j'ai Céline Terre qui fonctionne bien puisque le boss va activer son passif. Et j'ai Zahak. Vous pouvez utiliser aussi Citerre qui a une très bonne attaque mono-cibles. Vous l'aurez compris, l'objectif, c'est surtout de faire de gros dégâts mono-cibles et de taper le moins de fois possible le boss. Plus vous allez le taper et plus ça va le booster pour les phases suivantes. Vous voyez que la première phase, elle est assez rapide. Pour la deuxième phase, l'objectif, ça va être de prendre des héros qui vont taper en zone. Alors moi, j'ai pris Ténébria Feu parce qu'elle peut mettre Break Def et elle tape plutôt fort en zone. J'ai Mercedes Feu qui va donner un bonus attaque à tout le monde. Et derrière, j'ai Macermia qui va pouvoir faire de bons dégâts mono-cibles. Alors ça dépend un petit peu des runs. Des fois, on n'aura pas de Break Def, ça sera un petit peu plus long. Mais quand on a un Break Def avec Ténébria Feu, ça va assez vite. L'avantage de Cermia, c'est qu'elle fait un S3 en mode automatique. Ensuite, elle fait un S2 et elle refait son S3. C'est plutôt pratique. Là, ça va être un petit peu long parce qu'il n'y a pas de Break Def. Ça dépend un petit peu des tentatives. Mais globalement, peu importe si on met des Break Def ou non, en général, la run est quand même assez rapide. Hop, on est au deuxième tour de Cermia, S2, S3. Même s'il n'y a pas de Break Def, on fait assez de dégâts pour pouvoir terminer la phase 2 plus ou moins rapidement. Pour la phase 3, il y a deux stratégies. La première stratégie, c'est d'essayer de mettre le plus de malus possible sur le boss. Attention, il ne faut pas faire de dual attack. Sinon, ça va déclencher le counter du boss. Que ce soit des dual attack, extra attack ou même counter attack. Il faut vraiment éviter toutes les attaques en dehors sur le tour de jeu. Et la deuxième stratégie, ça va être de faire une team one shot. Le plus simple, c'est avec Bacon. Moi, j'ai repris ma team pour la Banshee. Je vous conseille de faire cette team. C'est la plus pratique et la plus rapide. Vous voyez qu'elle est quand même assez stable. Après, j'ai quelques échecs parce que c'est comme la Banshee. Si on ne met pas de Break Def, malheureusement, Bacon ne va pas réussir à one shot. Mais globalement, avec cette stratégie, on est très solide et très fiable pour effectuer le deuxième niveau de difficulté en mode automatique. Au niveau des équipements, vous voyez que moi, je ne joue pas mon site terre parce qu'il est plutôt rapide avec aucun dégâts. En tout cas, très peu de dégâts. Donc, c'est pour ça que je n'utilise pas. J'utilise à la place Galalilias qui est avec un gear PVP. Je ne l'ai pas du tout modifié. Si vous avez moins de vitesse et plus de dégâts, c'est encore mieux. Au niveau de Céline, c'est la même que pour le PVP avec le plus de dégâts possible. Son proporté, ça fonctionne très bien. Au niveau de l'équipement exclusif, je suis avec le deuxième. Ça n'a pas grand intérêt en PVE toutefois. Et enfin, Monzac, un petit peu spécial, il est très lent pour être joué contre Arsetti. Donc, pourquoi pas ? Si vous en avez un plus rapide, ça sera plus efficace, bien évidemment. Vous pouvez jouer aussi violet à la place. Ça fonctionne. Ça dépend un petit peu des héros que vous avez. Utilisez des héros qui tapent assez fort de manière monocyble. Pour la phase 2, je vais vous montrer mes personnages. On a ma Ténébri à feu. C'est exactement la même que pour faire Secrétaire Vera. J'ai mis le même gear. J'ai mis Joker de Réverie. Je ne sais pas si ça change quelque chose en termes de dégâts. Et au niveau de son équipement exclusif, je suis sur le troisième. Mercedes, c'est la même que depuis très longtemps. Toujours avec le set Injury Critique. Je n'ai pas spécialement essayé de l'améliorer. Si vous avez encore plus de dégâts, c'est encore mieux pour vous. Et enfin, ma Sarmia, vous allez voir qu'elle est vraiment très free-to-play. J'ai même son propre artefact. Je n'ai pas spécialement un artefact de dégâts. Elle a un set à taille gratuit avec un set à filtration gratuit. Je pense qu'en termes de statistiques, on peut viser bien plus haut. Et au niveau de son équipement exclusif, comme d'habitude, je joue avec le premier. Au niveau de la team One Shot, pour la phase 3, c'est exactement les mêmes personnages que pour la Banshee. Sauf Iseria, bien sûr, qui n'est pas dans la Banshee. Je préfère utiliser Léo. Elle est plutôt rapide, avec un peu de santé, de défense et pas mal d'efficacité. Je vous conseille de mettre un artefact qui va mettre des breakdiefs pour avoir le plus de chances possibles de mettre des breakdiefs. Sinon, la run ne fonctionne pas si on ne met pas de bdefs. Moi, j'ai mis ce confit. Artefact limité de la collab de Gilti Gear, donc pas forcément évident de l'avoir. Si vous ne l'avez pas, il y a une alternative à cet artefact qui est un petit peu moins bien. C'est l'artefact de Nackwall, qui va aussi mettre des breakdiefs, mais les chances sont un petit peu plus faibles que Miss Confil. Mais ça tape en zone, donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus faible, parce qu'on peut faire des attaques de zone et mettre des breakdiefs en zone. Donc, de manière globale, c'est un peu plus fort. Donc, si vous avez celui-là, ça sera toujours mieux. Et sinon, classique, Chanson des Étoiles, si vous l'avez, ça peut remplacer un des deux autres artefacts. C'est sans doute la moins bonne des trois solutions. Au niveau d'Ivian, c'est exactement la même que pour faire la Banshee. Je n'ai absolument rien changé. J'ai un artefact qui va booster les dégâts de ma Bacon. Et en termes d'équipement exclusif, ça, c'est important. Mettez celui qui retire des Malus sur le S3. C'est un peu plus intéressant. Et enfin, au niveau de ma Bacon, c'est la même que pour la Banshee. Elle a lancé de rage d'infiltration. Ça paraît quand même assez élevé en termes d'équipement. Mais au niveau des stats, on n'est pas si élevé que ça. Je n'ai pas de très, très belles caisses en cette rage. C'est assez facile à atteindre. L'avantage de Bacon, c'est que c'est celle qui met le plus de dégâts. Avec le moins de statistiques parmi les personnages qui peuvent one-shot la Banshee. Du coup, pour faire ce boss, c'est le plus simple. J'ai testé un petit peu avec Giselle. C'est beaucoup plus dur de one-shot le boss avec Giselle. Donc, j'imagine que c'est un petit peu pareil avec d'autres héros. Ça dépendra un petit peu de qui vous utilisez. Mais globalement, Bacon, c'est la plus simple. J'ai terminé mes runs en mode automatique. On est sur 5 échecs en moyenne. Sur 31, c'est plus ou moins les 15-16% de chances de rater le Break Death avec Kizaria sur la troisième composition. C'est un petit peu la RNG de cette team. Mais globalement, ça fonctionne plutôt bien. Et c'est assez efficace, assez rapide. J'aime bien ces héros et ces compositions. Parce que c'est des héros que j'ai recyclés. Vous savez que j'aime bien utiliser des héros un petit peu versatiles que j'utilise déjà dans d'autres contenus PvE, que j'utilise déjà en PvP. Globalement, c'est des héros qui étaient déjà disponibles sur mon compte. J'ai quasiment rien changé à part quelques petits artefacts ou alors quelques petits équipements exclusifs. Mais globalement, c'est un peu l'avantage d'utiliser ce genre de composition. Au niveau des récompenses maintenant. Donc normalement, vous récupérez pas mal de pierres, de permutations quand vous faites les niveaux, que ce soit extrême ou infernal. Donc globalement, c'est quand même assez rentable de farmer l'événement, même si vous n'avez plus de récompenses à récupérer dans l'onglet réputation au bureau d'échange. Ensuite, au niveau de l'onglet réputation. Vous voyez qu'il faudra farmer pas mal de niveaux pour récupérer des récompenses. Et vous avez une récompense supplémentaire aussi. Un signé d'invocation lumière. Il faudra terminer 4 missions sur 6 pour pouvoir le récupérer. Vous voyez que si vous faites toutes les missions avec le niveau 1 et le niveau 2, et que vous faites vos répétitions. Donc là, j'ai encore 2 répétitions à faire. Je vais pouvoir avoir les 6 missions sur 6 pour récupérer le signé light. Vous n'êtes pas obligé de faire la difficulté démoniaque, la dernière, pour pouvoir récupérer le signé light. Ça, c'est important parce que j'ai souvent la question. Donc vous pouvez tout faire, sauf le dernier niveau de difficulté pour récupérer toutes les récompenses. Ensuite, dans le bureau d'échange, on récupère une petite monnaie. Ça va être celle-là, la branche détériorée. Vous allez pouvoir acheter pas mal de récompenses. Je vous conseille de tout acheter, c'est très rentable. Et surtout, avec cette branche dorée, vous allez pouvoir acheter des feuilles mortes du cycle. Vous pouvez en acheter 10. Et avec les 10, vous allez pouvoir acheter les liens de la lumière. Donc ça vous coûtera au total 8 feuilles mortes du cycle. Et il vous en restera 2 pour pouvoir acheter des coffres sélectifs de permutation majeure. En général, ça va souvent être du set vitesse. Ça peut être destruction, c'est vrai que maintenant, l'alité buff. Pourquoi pas du set santé ? Je vous déconseille quand même les autres sets qui sont un petit peu moins bien. Surtout le set counter, depuis qu'il y a Mortelix, depuis qu'il y a Nacol, depuis qu'il y a Arsetti. Il y a pas mal de sets counter qui sont plus vraiment fonctionnels actuellement. Le plus intéressant, c'est soit vitesse, soit destru, soit santé. Donc vous allez bien pouvoir avoir votre avocation light, même si vous ne faites pas la dernière difficulté. Le fait de faire la dernière difficulté, ça va vous permettre de récupérer davantage de feuilles mortes du cycle pour pouvoir acheter tous les coffres sélectifs. Ici, vous allez pouvoir en acheter davantage. Donc c'est un petit peu le seul avantage que vous avez à faire le dernier mode de difficulté. Je sais qu'il y en a qui aiment bien le côté un petit peu challenge du dernier mode de difficulté. Mais c'est pas du tout indispensable pour récupérer la plus grande partie des récompenses. Les coffres sélectifs, c'est bien, mais c'est pas le plus important ici. Vous avez déjà beaucoup de récompenses, notamment l'invocation light. Vous avez des invocations terre, vous avez déjà pas mal de runes ici. Et rien que le fait de pouvoir farmer le mode infernal ou même le mode extrême. Pour les joueurs débutants, c'est aussi rentable de faire le mode extrême si vous n'arrivez pas à faire infernal. Vous allez quand même récupérer pas mal de runes de permutation qui vous serviront plus tard. En général, on essaie de faire un gros stock des runes de permutation quand il y a cet event. Parce que ça part très vite, on n'en a pas assez quand on fait les expéditions, notamment. Donc essayez de vous faire un petit stock, ça sera utile pour plus tard. Même si vous faites que le mode extrême, même si vous arrivez à faire le mode infernal, c'est important de le farmer. Il n'y a que deux semaines d'événements, donc profitez-en parce que ça ne risque pas de revenir avant au moins 3-4 mois. Donc c'est le moment de fermer et de faire un petit stock de runes de permutation. Si ça vous intéresse de faire le dernier mode de difficulté, sachez que le boss va avoir des bonus à chaque phase qu'il faudra retirer. Vous allez pouvoir retirer un bonus phase 1, un bonus phase 2 et un bonus phase 3. Personnellement, je trouve que c'est assez difficile et assez chiant de faire le dernier mode de difficulté. Donc je ne pense pas le faire sur mon compte. Je ne pense pas faire de vidéos dessus. Je pense qu'il y aura déjà pas mal de vidéos en anglais, de gens qui vont tryhard le truc parce que ça fait un petit peu de vue. Et ça permet aux gens de se faire un petit peu connaître au niveau du PVE. Moi, ça ne m'intéresse pas spécialement. Donc si je trouve une team qui est intéressante, j'essaierai de la recopier très honnêtement, mais je ne vais rien inventer. Si j'ai réussi à faire le mode, c'est qu'il y a une team facile à recopier que je pourrais faire. Sinon, c'est très compliqué. Vous voyez que c'est des bonus qu'on ne peut pas retirer comme ça. Il faudra faire certaines actions durant certains tours de jeu du boss pour pouvoir enlever les phases. Et c'est comme ça que vous allez faire le dernier niveau de difficulté. C'était Shuriken. J'espère que cette petite vidéo va vous aider à comprendre pourquoi c'est intéressant de former ce mode de jeu, comment ils fonctionnent et comment construire votre team. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !